... Une visite, celle effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, au Gorgol et au Vidi Maha pour s'informer sur les chantiers des barrages. Une présentation, celle d'un livre sur Fosidati, où la bosse cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Une formation, celle au profit d'avocats, organisée par l'Institut des études juridiques professionnelles. C'était aujourd'hui. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 10 avril 2021. Nous commençons au Gorgol et au Guidi Maha avec la visite d'Information Entreprises là-bas par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'objectif, c'est de s'informer sur l'avancement des travaux sur les chantiers des barrages. Il y a différentes étapes de cette visite avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Bahé Bieri, dont le compte-rendu revient en français par Abdoula de Maba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu au village de Guéde au sud-est de la ville de Mboud pour s'informer de l'état d'avancement d'un barrage en cours de construction qui est achevé à hauteur de 90%. C'est enquis de l'exécution de cet ouvrage qui bénéficiera à environ 4000 agriculteurs. Ce barrage qui, une fois réceptionné, va contribuer à l'activité économique de cette zone, particulièrement dans le cadre agro-passoral. Par ailleurs, il a visité le barrage de Kitane relevant de l'arrodissement de Tachyot. Cet ouvrage d'une longueur de 560 mètres couvre une superficie estimée à 20 hectares. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a déclaré que cette visite au sein des wilayas du Gorgol et du Gudimaha constitue la deuxième du genre qu'il a eu à effectuer pour s'enquérir des travaux sur place. Ce barrage, dit-il qu'il a eu à visiter à Tachyot, va bénéficier aux habitants de ces localités et des villages environnants. Il a précisé que ses différents ouvrages sont parties intégrantes du programme. Mes priorités et du président de la République, la wilayas du Gudimaha, conclut-il, bénéficient de quatre projets de construction de barrages dans ce cadre. Le président du conseil régional du Gudimaha, Issa Koulibaly, a fait part de sa satisfaction pour ces barrages qui y sont réalisés. Les habitants de Mboud et de Tachyot se sont par ailleurs exprimés. Ils ont mis en avant l'important rôle joué par ces infrastructures dans le cadre de leur activité économique, particulièrement dans ces localités à vocation agro-passorale. Voilà, la visite d'information du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour s'informer sur l'avancement des travaux des barrages dans les wilayas du Gorgol et du Gudimaha. Son collègue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, lui, était à Tachyot aujourd'hui. Il a présidé une cérémonie de présentation d'un livre, un livre relatif, un livre sur le défunt Sidati Oulaba. C'était aujourd'hui une cérémonie organisée par les bureaux mauritaniens pour la promotion de la musique qu'ont rendu sur cette cérémonie avec Abdurrahman Hamad. Sidati Oulaba, l'artiste et l'homme, un livre qui vient d'être publié par l'Office national pour la promotion de la musique en collaboration avec le ministère de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. À cette occasion, le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, le Marabatoul-Bannahi s'est dit heureux de superviser cette cérémonie qui rend hommage au feu Sidati Oulaba, monument du monde artistique et culturel national. La disparition du feu Sidati Oulaba, l'auteur de tout premier hymne national qu'il avait composé et chanté pour l'indépendance de la toute jeune république islamique de l'artisanat en 1960, a constitué une perte immense pour la famille de la musique nationale. Ahmed Oulaba, le fils du feu Sidati Oulaba, a salué cette initiative du ministère de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, qui a pris en charge l'impression du livre écrit par l'historien et chercheur Dr Mohamed Oulboleib. Ces derniers, plusieurs artistes et hommes de culture, se sont succédés à la tribune pour mettre en exergue l'importance de ce livre sur l'artiste Sidati Oulaba, l'étoile qui aura brûlé quelques décennies durant au firmement de notre ciel artistique. Le 26 septembre, l'artiste Sidati Oulaba a quitté ce monde et par cette disparition, notre pays a perdu un trésor vivant de l'humanité. Voilà la présentation de ce livre sur Sidati Oulaba, un livre sur la vie de cette icône. C'était ce matin une cérémonie présidée par le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Dans le domaine juridique, a signalé cette session de formation organisée par l'Institut des études juridiques professionnelles de la Faculté des droits des sciences juridiques et économiques. Et c'était aujourd'hui, c'est une formation au profit d'un groupe d'avocats, compte rendu Abdoulah Demeba. Cette rencontre axée sur le rôle de l'avocat et sa relation avec son environnement immédiat a pour objectif de permettre aux spécialistes, notamment juges, avocats et experts, d'étudier et de s'accorder sur l'importance de la profession d'avocat. La rencontre organisée par le Centre Mauritanien des études juridiques et professionnelles à la Faculté des droits était une occasion pour le président du Centre, Nani Oulmami, d'indiquer que cette rencontre entre dans le cadre du programme du Centre visant à imprégner les étudiants de leur environnement professionnel, notamment dans plusieurs aspects sociaux et économiques à travers l'organisation de plusieurs ateliers et formations au profit des jeunes étudiants dans le but de les impliquer davantage dans cette noble mission. Lui succédant, l'adjoint du doyen de la Faculté des droits et de l'économie, Abdel Vettah Oul Dada, a indiqué que le rôle de l'avocat est de défendre avec fermeté et rigueur la justice, où qu'elle soit, indiquant que les participants à cette rencontre suivront des exposés théoriques et pratiques sur l'importance de la profession. D'autres intervenants ont pris la parole, ils ont tous été unanimes, sur l'importance de la profession d'avocat, qui est une profession diverse au sein desquelles chacun peut trouver un épanouissement professionnel et évoluer dans le domaine qui lui plaît, indiquant que le métier d'avocat est celui qui vous surprendra tous les jours, quel que soit votre domaine de spécialité. Les dossiers qui vous seront confiés ont tous leurs spécificités et nécessitent un traitement particulier. Voilà donc pour cette session de formation au profit d'un groupe d'avocats, c'était aujourd'hui organisé. Après les juridiques, les diplomatiques, avec cette nouvelle victoire diplomatique pour la Mauritanie, qui vient d'être élue à la tête du secrétariat général du Conseil, on doit voir un communiqué, on doit voir les graphiques, le voilà. Eh bien, la Mauritanie qui vient d'être élue à la tête du conseil, du secrétariat général du Conseil de l'unité économique arabe. C'était aujourd'hui à l'unanimité, donc, à l'unanimité du conseil, des membres du Conseil de l'unité économique arabe. Et c'était aujourd'hui au cœur où vient de se tenir la session extraordinaire de ce conseil. Et le nouveau secrétaire général, c'est notre compatriote, M. Mohamedi Ahmed Ni. C'est une victoire qui s'inscrit dans le cadre de la vision sur le communiqué stratégique du président de la République, M. Mohamed Oulichek El-Razwani, visant à permettre au plus grand nombre de cadres mauritaniens d'occuper des postes de direction dans les organisations arabes, régionales et internationales. Une victoire remportée donc aujourd'hui par la Mauritanie, et qui constitue une réalisation et un nouvel acquis de la diplomatie mauritanienne. Et puis, dans l'activité syndicale, a signalé ce congrès extraordinaire du syndicat des vétérinaires et de Mauritanie, un congrès qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott sous le thème « Le congrès de la reconstitution ». Donc, un nouveau bureau a été élu, ça fait partie des résultats. Alors, Abdoula Demoba, les résultats donc de ces assises. Le syndicat des docteurs vétérinaires mauritaniens a tenu son assemblée générale extraordinaire. Cette manifestation a pour objectif de permettre aux acteurs de ce secteur de jouer leur rôle dans le cadre de la promotion de ce produit animalier et valoriser le rôle économique du cheptel. Les docteurs vétérinaires comptent se déployer pour valoriser la santé animale. Ahmed Saneoul Arbi, directeur des filières animales au ministère du Développement Rural, a affirmé que ces rencontres se tiennent au moment opportun, se dit-il à la suite de l'organisation de la Foire nationale de l'élevage à Tibédra. Il a par ailleurs mis en avant l'important rôle que doivent jouer les membres de ce corps pour l'essor des filières animales. Les docteurs vétérinaires ont réitéré leur engagement. L'ONDV apporte et apportera toujours son soutien indéfectif à toutes les associations et structures telles que le syndicat des docteurs vétérinaires mauritaniens, susceptibles d'améliorer l'organisation de tout ce qui a trait avec le secteur de l'élevage. Le président de l'Ordre et les membres de son bureau sont conscients du rôle important que peut jouer le syndicat des docteurs vétérinaires mauritaniens qui n'est donc qu'un point contradictoire avec les objectifs de l'ONDV. Rappelons que cette structure compte plus de 100 vétérinaires. Il faut rappeler aussi que celui qui vient de parler en français, c'était le secrétaire général de l'Ordre des vétérinaires mauritaniens qui vient de tenir un congrès extraordinaire aujourd'hui à Nouakchott. De la santé animale à la santé humaine, bien entendu avec l'évolution de la pandémie, de la COVID-19, suivant les dernières 24 heures, on va voir les derniers chiffres enregistrés donc par le ministère de la Santé, zéro décès, 15 guérisons, 7 nouveaux cas. Et ça c'est l'écumule depuis le début de la pandémie, 18 012 cas de contamination, dont 17 322 guérisons et malheureusement 450 décès. Parlons à présent de l'emploi avec cette rencontre de sensibilisation autour de la composante emploi du programme Ouliyati, Ouliyati, j'y arrive, élargi, une rencontre organisée aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, compte rendu Abdel Rahman. Devant ces jeunes venus de différentes moukata de la wilayah d'Anouakchott Ouest, des explications détaillées sur la deuxième étape de la composante emploi du programme Ouliyati, élargi du président de la République, ont été présentées. Cette composante, supervisée par le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse et des Sports, envisage fournir cette année environ 9 000 opportunités d'emploi, les parties sur quatre programmes, à savoir Mon Projet, Mon Avenir, Migneti, Ma Profession, Les Véhicules Trois-Roux et les Fonds de Promotion des Micro-Projets. Prenant la parole à cette occasion, le chargé d'émission au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Hamadi Oulbekay, a précisé que l'objectif de cette rencontre est d'édifier les jeunes sur les actions prévues par la stratégie en faveur de la jeunesse et dans les cadres du programme Ouliyati élargi, faisant remarquer que le département continue à exécuter d'autres programmes au profit de la jeunesse. Il a indiqué que le dépôt des dossiers est prévu à partir de la fin du mois d'avril en cours au guichet emploi dans l'ensemble des Moukata'a des pays. Les jeunes ont présenté leurs points de vue sur les différentes questions et leurs propositions pour promouvoir l'opération et leurs propositions pour réussir l'opération, appelant à la mise en place d'un mécanisme transparent pour la mise en œuvre de cette stratégie afin qu'elle puisse atteindre les objectifs fixés. Et puis, à Ninchiri, également, on a parlé, également, on a fait de la sensibilisation autour de ce programme. Donc, mes priorités élargies et sa phase, donc, emploi, c'était à Ninchiri et c'était supervisé par le Boulouali de Ninchiri, qui a supervisé également une autre activité, toujours à Akjouch. Il s'agit cette fois du lancement du festival Chameau et Patrimoine. Chameau et Patrimoine, deuxième phase, donc, de ce programme, donc, élargie, avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Ahmed Ma'loum Mohamed, dont le compte-rendu est revu en français par Mouham Abdoud Ademaba. Les associations de jeunes de la hulaya de Ninchiri ont pris part à cette campagne de sensibilisation de la deuxième phase du programme Oulou Yati élargie. En plus, des jeunes de cette hulaya, ces rencontres se déroulent en présence des représentants du département de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Ainsi, cette hulaya bénéficie de 136 projets pour cette phase. Le chargé de mission au ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, Mohamed Oul Imijin, a affirmé que ce programme comprend quatre volets, à savoir Mehneti, mon projet, mon avenir, celui relatif au tricycle et enfin, les activités génératrices de revenus. Les participants se sont par ailleurs exprimés, ils ont tour à tour apprécié ces différentes interventions et demandé une hausse des quotas qui leur est dédiée. Ils ont aussi affirmé que les jeunes qui sont au chômage sont intéressés par ces interventions tout en appelant à la transparence dans le cadre de ce processus. Toujours à Agjuj, tard dans la soirée, la première édition du festival culturel et sportif de la municipalité d'Agjuj a été donnée, ce sous le thème « Chameau et patrimoine ». Cet événement a aussi eu lieu grâce au concours de la fondation Cheikh Mohamed Ben Betli pour la protection des oiseaux. Le wali de l'Inchiri, Salseidou Alassane, a exprimé ses remerciements aux initiateurs, à savoir la commune d'Agjuj. Il a appelé les habitants de la hulaya de l'Inchiri, particulièrement ceux de la ville, à appuyer cet événement. Plusieurs artistes et troupes de ces l'ulaya se sont relayés au cours de cette soirée artistique et de médias. Les intervenants qui se sont exprimés ont fait part de leur satisfaction de prendre part à cette activité. Ils ont aussi salué l'objectif de cette manifestation culturelle. Deux activités organisées aujourd'hui à Agjuj, il s'agit de deux lancements. Un, lancement de ce festival « Chameau et patrimoine » et deux, lancement de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation autour du programme où le Wiyati est élargi. Donc, nous restons toujours dans le cadre des activités du ministère de l'Emploi, de la jeunesse et du sport, avec ces journées de concertation qui viennent de se dérouler à Néma, la capitale du Haut de Charri, des journées de concertation autour de la stratégie nationale de la jeunesse 2020-2021. La clôture de ces journées, c'était aujourd'hui. Compte rendu de l'un de nos correspondants permanents, Mohamed Amar Belloul, compte rendu revu en français par Abdoul, plutôt par Abdallah Rahman Hamad. Ces échanges et discussions entre les jeunes d'Ewila et d'Edeho, de la Saba et d'Itagat, autour des principaux axes de la stratégie nationale de la jeunesse, ont abouti à la formulation des recommandations et des propositions des solutions aux problèmes auxquels fait face la jeunesse mauritanienne. Selon le directeur de la jeunesse, Mohamed Sidi Mohamed, au ministère de l'Emploi, de la jeunesse et du sport, ces recommandations seront prises en considération par les départements et seront classées parmi les actions prioritaires de la stratégie. Les jeunes ont salué cette initiative qui porte beaucoup d'espoir pour la jeunesse et aspirent à contribuer à l'opération du développement du pays à travers l'emploi, les financements et l'encadrement. La stratégie nationale de la jeunesse 2020-2024 propose des solutions aux problèmes dont souffre la jeunesse mauritanienne, notamment le chômage, l'extrémisme, la déperdition scolaire ou encore la drogue. Voilà donc pour la clôture de ces journées de concertation, un aimant à concertation sur la stratégie nationale de la jeunesse 2020-2021. Merci de suivre les GTF de la Mauritania. La suite du journal avec des activités des autorités régionales toujours, mais aussi avec des activités des partis politiques et de plusieurs associations. On va commencer par l'activité des autorités régionales qui nous conduit au Trarza, dont le Wali a effectué, vient d'effectuer une visite à l'intérieur de la Wilaya, où se situe cette visite, quel était le site visité, les mains de réponse avec ce reportage de l'un de nos correspondants là-bas, dont le compte-rendu est revu en français par Amin Atakan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur place, le Wali a indiqué que grâce à l'équipement, aux matériaux et aux vastes surfaces exploitées, cette ferme sera en mesure de fournir d'importantes quantités de fourrages locaux, soulignant que les services publics compétents lui fourniront le soutien nécessaire pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire dans ce secteur vital. Il a déclaré que le Trarza fournit d'importantes quantités de produits laitiers au marché national. Par conséquent, la Wilaya a un besoin urgent d'importantes quantités d'aliments pour bétail, en particulier pendant la période estivale. Lui succédant, le président du conseil régional, Mohamed Oulbrahim, a salué cette expérience pionnière appelant à soutenir ce type d'initiative. Enfin, il s'est rejoui de l'attention que l'État accorde à cette ferme, soulignant que l'entreprise a passé la phase d'essai et a atteint le stade de la production réelle au cours de cette année en matière de blé, d'orge et du verre légume. Nous sommes maintenant aux activités des formations politiques avec ce soir, celle du parti Tewassol. On doit voir les images. Et voilà, donc, le parti politique Tewassol, dont l'organisation des gènes, vient d'organiser son huitième colloque des assises consacrées à la discussion du rôle des réseaux sociaux, un colloque qui constitue une nouvelle étape dans le cadre de la formation et de l'accadrement. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission préparatoire de la rencontre, l'occasion de discuter, d'échanger sur les derniers développements. Et à marge de cette rencontre, le président du parti a appelé les organisations des gènes du pays à l'unité et à l'entraide pour accéder aux importants centres politiques. Après les activités des partis politiques, les associations, les associations avec la coordination de Tevrar Zeyna, qui a organisé aujourd'hui une journée spéciale de dons de sang. C'était donc aujourd'hui, sous le thème, « Ensemble pour sauver la vie des citoyens » en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, l'occasion pour les organisateurs d'insister sur la nécessité de vulgariser la culture du don de sang chez les gènes. Et c'était donc aujourd'hui. Et puis, toujours dans le cadre des activités des associations, mais cette fois l'association d'amitié entre la Mauritanie et les États-Unis. Voilà les images de cette association qui vient de lancer ses activités par le jumelage entre les écoles d'excellence mauritanienne et américaine, un projet de jumelage qui entre dans le cadre de la réalisation des objectifs dits millénaires à travers une stratégie de promotion et de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Mauritanie et la communauté internationale. Cette manifestation a été organisée hier soir à Nouakchott. Autre association dont on va parler dans ce journal, celle de la jeunesse pour la construction du pays à Noisibou. Cette association vient de lancer les travaux de son 13e colloque, c'était hier soir, sous le thème « Une jeunesse qui crée une voie qui se renforce ». Cette rencontre de trois jours vise à renforcer les actions des jeunes et à redynamiser la scène culturelle locale. Elle vise également à contribuer à la prise de conscience par l'hygiène des questions nationales, disent les organisateurs de cette rencontre, tout en appelant la jeunesse à jouer son rôle dans la construction nationale. L'association donc pour la construction de la patrie qui se trouve à Noisibou et qui a entrepris donc cette activité aujourd'hui. Et c'est sur cette activité que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette visite d'information entreprise par les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement au niveau du Gorgon et du Guidimaka. Objectif, c'est informer sur l'avancement des travaux des barrages d'un C2 ou il y a un groupe postoral. Ici, c'est cette cérémonie organisée par les bureaux mauritaniens de la promotion de la musique marquée par la présentation d'un livre sur feu, Siddhati ou Labo. Et ici, c'est cette session de formation à l'intention des avocats organisée aujourd'hui à Noire-Chôte par le Centre des études juridiques professionnelles. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Et vous serez en compagnie, suivant le planique des services, le tout nouveau planique des services, vous serez en compagnie de Huryam Moulaïdris. Quant à moi, il ne m'explique que vous souhaitez une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en vous rappelant de respecter les gestes barrières, ces gestes qui sont très efficaces vis-à-vis de la COVID-19. J'en rappelle certains, rester à la maison, ne sortir que par nécessité. Et si on sort de la maison, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste que vous devez répéter une fois de retour à la maison. Également important, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501